Sous-titrage ST' 501 Il faut comprendre ce qui se passe là. J'aimerais d'abord faire une remarque sur le fait de recevoir la marque de la bête sur la main ou sur le front. Vous avez certainement noté que cette marque fait pendant au sceau de Dieu. Mais le sceau de Dieu, lui, est marqué, est apposé sur le front, et sur le front seulement. Il y a entre les deux, et nous en avons parlé quand nous avons étudié la deuxième partie du chapitre 13, il y a là une indication précieuse. Parce que quand on parle du front et de la main, et que l'on va chercher les textes qui, dans l'Ancien Testament, nous parlent de cela, nous tombons sur des textes qui nous parlent soit de la Pâque, soit des commandements. Et ce texte-là nous montre qu'il y a effectivement un lien entre le front, qui est assimilé au souvenir, et puis la main, qui est assimilée au faire. Et le fait de faire quelque chose est un rappel pour le souvenir. Ce qui est demandé là, dans les textes comme l'Exode ou le Deutéronome, la préparation de la Pâque en particulier, c'est d'obéir à un certain nombre de rites, et vous en connaissez quelques-uns. Savez-vous qu'il fallait manger la Pâque, le bâton à la main ? Donc, prêt à partir. Il fallait le manger avec des herbes amères. Et certainement, il y avait là l'idée de l'amertume, de la situation. Et puis, il y avait aussi le fait de prendre l'agneau la veille, trois jours avant plutôt, et puis ensuite de le sacrifier la veille au soir. Donc, il y avait toute une série de règles, et chacune avait leur importance. Et quel était l'objectif de toutes ces règles ? Eh bien, c'était que les enfants posent des questions. Alors, quand ton fils ou ta fille te demandera « Mais qu'est-ce que ça signifie, cela ? », alors tu lui expliqueras. Et voilà comment se transmettait le message qu'il fallait donner de génération en génération. Et vous voyez que dans ce cas-là, le faire, le geste, le rite, avait son importance. Mais son importance pourquoi ? Pour rappeler en mémoire ceux qui étaient des vérités éternelles, de salut, mais qui se seraient oubliées. Et donc, on a cette relation entre la main et le front. Et ce que la marque de la bête doit être apposée sur la main ou sur le front. Et vous vous rendez compte que s'il n'y a que le geste sans le sens qui est porté par le geste, alors ça reste un rite, ça reste creux. Mais la bête, elle, se contente de cela. Le front ou la main. Si on y adhère par la pensée, par le cœur, c'est bien, mais si on n'adhère pas, c'est pas grave, ça suffit. Tandis que le sceau de Dieu, lui, est apposé sur le front. C'est-à-dire qu'une adhésion de la pensée, une adhésion de cœur est nécessaire. Et forcément, le geste va suivre. Parce que s'il n'y a qu'une adhésion de la pensée, sans qu'il y ait une adhésion du faire, alors on fait comme l'agnostique. On a le sentiment que parce qu'on est dans une sphère supérieure de relation, on n'a plus besoin de faire. Pour revenir au sujet que nous avons étudié ce matin, si j'ai le sentiment, si j'ai l'idée que le sabbat est important, mais que je ne l'observe pas, vous voyez qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. Et donc, il y a là quelque chose qui nous indique de quelle nature est le pouvoir de Christ et le pouvoir de la bête. Christ souhaite régner sur les cœurs. Il ne souhaite pas une obéissance et une adoration qui soit sans comprendre. Il ne souhaite pas un geste rituel. Il souhaite une adhésion de cœur, de la pensée. Alors que la bête, elle, va se contenter d'un rituel. Et c'est pour ça qu'elle peut ratisser large, pardonnez-moi l'expression, parce que Dieu, lui, en demandant une adhésion de cœur, ne va pas ratisser large. Alors, je reviens sur ce texte, je reviens sur le verset précédent. Si quelqu'un adore la bête et son image, le fait d'adorer, c'est de se prosterner devant, et il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, alors on va voir ce qu'il va se passer. Le fait d'adorer la bête, c'est le fait de reconnaître une autorité. Et vous savez qu'actuellement, des progrès, et je mets ces progrès entre guillemets, sont faits dans le monde, aujourd'hui, pour qu'il y ait une reconnaissance universelle d'une autorité, d'une autorité religieuse, et vous savez quelle est cette autorité, c'est le Vatican. Il n'y a pas, peut-être que je ne devrais pas dire qu'un seul à, parce que quand je dis cela, je ne suis pas politiquement correct. Je ne suis pas religieusement correct. Au moins aux yeux du monde, bien entendu. Et en disant cela, je me mouille. C'est-à-dire que j'apparais comme quelqu'un qui va à l'encontre du courant général. Et en allant à l'encontre du courant général, je risque, un, de ne pas être compris, mais deux, d'être mal vu, et peut-être, d'être persécuté. Et je pense que vous êtes tous conscients de cela. En conséquence, le fait de rentrer dans ce message-là nous implique ceux qui rentrent sous la coupe de celle de la bête rentrent aussi dans un système. Et il s'agit de savoir si nous allons ou non rentrer dans ce système. Alors, ce système est-il attirant ? A-t-il de quoi nous séduire ? Oui. Il a de quoi nous séduire. Déjà par sa grandeur. Parce qu'un système qui couvre toute la terre, qui fait que des gens de partout, non, je ne devrais pas dire ça, des gens de partout, il y en a qui adorent Dieu et qui adorent Christ. Mais tout le monde, ou presque, sauf cela, qui se met ensemble pour adorer une même entité, alors ça, vous comprenez qu'il n'y en a pas beaucoup d'entités de cet ordre-là. Un autre, un troisième ange, l'est suivi en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image. Vous rappelez-vous ce qu'on a vu au début du chapitre 13, au milieu du chapitre 13 ? Toute la terre était dans l'adoration derrière la bête. Et ça a commencé comment ? Eh bien, ça a commencé par de l'admiration, en grec taumazo. Et la terre était en admiration devant la bête, pourquoi ? Parce qu'elle avait reçu une blessure mortelle, elle aurait dû en mourir, elle aurait dû disparaître. Aux yeux des hommes, il n'était pas possible qu'elle survive. Eh bien, elle va survivre, elle va guérir, et elle va revenir avec plus de lustre qu'avant. Et ça, c'est étonnant. non seulement c'est étonnant, mais c'est attirant. Parce que si vous avez un système, quel qu'il soit, qui subsiste à une épreuve aussi dure que celle de la révolution française, ou de la réforme, parce que la réforme apportait un coup sévère, déjà, alors à ce moment-là, c'est un système qui peut résister à tout. est dans l'objectif des hommes de créer un système pérenne, c'est-à-dire un système qui dure. Alors, l'exemple de la bête est un exemple extraordinaire. Et qu'est-ce qui lui permet de durer ? Ça, c'est l'admiration des hommes. Un des principes qui lui permet de durer, et ça n'est pas le seul, mais un des principes qui lui permet de durer, c'est justement le fait qu'elle soit politico-religieuse. C'est-à-dire qu'elle ait ses deux aspects. C'est une bête, système politique, mais elle porte des blasphèmes. C'est un système religieux. Elle est adorée par le monde entier. C'est un système religieux. Et vous voyez donc qu'il y a là un système politico-religieux. Je vous ai montré la même chose du dragon. De la bête qui monte de la terre, on est en train de le dire, mais de la bête qui monte de... Excusez-moi, de la bête qui monte de la mer, mais aussi de la bête qui monte de la terre. Parce que c'est une bête à deux cornes, mais plus tard, elle est appelée faux prophète. et par conséquent, elle est un système politico-religieux. Et vous voyez que toutes les grandes figures qui nous sont décrites dans l'Apocalypse pour la fin des temps sont des systèmes politico-religieux. Ces systèmes s'en défendent. Et tous les pays, au départ, ont essayé de mettre en place une législation qui sépare le politique du religieux. C'est la Constitution des États-Unis. Mais c'est aussi les lois de 1905 ou de 1901 en France. La séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux est une des bases de nos démocraties. Et jamais, jamais, on a été si proche de faire voler un éclat ces choses-là, que ce soit outre-Atlantique ou que ce soit ici. Et c'est là le danger. C'est un danger qui est séducteur parce que c'est un danger qui peut attirer même les croyants. on pourrait penser que le fait de mettre une certaine dose de religieux ou de morale dans la politique, comme on le dit parfois, de moraliser la politique, ça va être une bonne chose. C'est la pire des choses. À partir du moment où vous mettez dans les mêmes mains le pouvoir de décider ce qui est bien ou ce qui est mal, et le pouvoir d'exécuter cela, à ce moment-là, vous allez immanquablement vers des persécutions religieuses, religieuses ou idéologiques. C'est la même chose. Alors, voilà, soyons conscients de cela, soyons conscients de l'attirance qu'il peut y avoir derrière un système tel que celui-ci. Il y a un deuxième aspect qui le rend attirant. Et j'aimerais le lire avec vous à la fin du chapitre 13. Et nous allons voir ce qui va séduire la terre. cette bête qui monte de la terre, nous la voyons au verset 13 qui fait ceci. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et on avait déjà vu cela, faire descendre du feu du ciel sur la terre. Est-ce que ça n'évoque pas ces langues de feu qui sont descendues sur les disciples lors de la Pentecôte ? Et nous avons là, alors on pourrait parler du déluge de feu à travers les bombes, c'est séducteur aussi, la puissance militaire, ça attire. Mais je crois que là, on nous parle d'autre chose. on nous parle de ces miracles et pas seulement des miracles. Jésus nous parlait du fait qu'il y aurait des miracles extraordinaires capables de séduire si possible même les élus. Mais là, toute la terre est séduite par cette pluie de l'esprit, par cette fausse pluie de l'esprit. Et vous voyez donc que face à ces événements-là, celui qui refuse, celui qui n'est pas d'accord, celui qui émet des objections, apparaît comme l'empêcheur de tourner en rond mieux que ça. Ou pire, il apparaît comme l'obstacle à l'unité. Et si l'unité est pour les hommes le meilleur moyen d'arriver à éliminer les guerres, alors pourquoi pas ? J'ai mes propres enfants qui me disent et c'est vrai qu'ils ne sont pas dans l'étude quotidienne de la parole de Dieu et que parfois ils y sont bien opposés, mais qui me disent est-ce que tu conviens quand même que toutes les guerres à la surface de la planète ont une origine religieuse ? Vous n'avez jamais entendu cela ? Est-ce qu'on peut dire que c'est faux ? Probablement qu'il y a des raisons économiques, qu'il y a des raisons de pouvoir, il y a d'autres raisons. Mais derrière, on trouve toujours au moins l'argument de la religion. Et donc, la solution, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la religion unique. si on arrive à faire rentrer tout le monde dans un socle commun, avec un dénominateur commun, vous savez qu'en mathématiques, on parle du plus grand commun diviseur ou du plus petit commun multiple, eh bien cela, c'est le plus grand commun diviseur. c'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'élément commun à toutes les religions. Alors, ça va se réduire à très peu de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a comme élément commun ? Eh bien, il y a d'abord cette marque de la bête. Cette marque de la bête, nous l'avons vue par opposition au sceau de Dieu. ou évidemment, pour le sceau de Dieu, on a parlé du sabbat comme un signe, mais je vous ai montré qu'il y a là une nécessaire relation intime entre Dieu et le croyant. Je vous ai montré aussi que pour la bête, cette relation intime n'était pas nécessaire. et donc, l'opposé, c'est l'observation du dimanche. Mais vous me direz, mais tout le monde n'observe pas le dimanche. Oh, dans le monde des affaires, c'est pratiquement fait. Et même si certaines religions continuent à observer le samedi ou le vendredi ou peut-être d'autres jours, en réalité, le jour commun qui se dessine. c'est le dimanche. Ça, c'est le premier point commun. Et puis, vous avez un deuxième point commun. C'est l'état des morts. Peu de personnes, peu de mouvements chrétiens même, ont cette idée du sommet des morts. Inutile de dire qu'en dehors des mouvements chrétiens, pratiquement toutes toutes les religions dans le monde, ont une vénération pour les morts. Depuis la religion des pharaons, en passant par la religion de Mésopotamie, en passant par l'hindouisme, et je pourrais les multiplier. Et même les animistes ont en commun avec les chrétiens, la plupart des chrétiens, ce culte des morts. Sous une forme ou sous une autre. Vous réalisez à quel point il peut y avoir là une source de séduction. et vous vous rappelez de ce que nous avons dit sur les sauterelles. Il y a là l'apparition probable de personnes décédées dans un contexte de survie de l'âme. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait imaginable. Dans un contexte de sommeil des morts, c'est inimaginable. Et par conséquent, dans cette optique-là, les enfants de Dieu ne peuvent pas, un, se laisser séduire, mais ne peuvent pas se laisser entraîner. Vous dirais-je que j'ai entendu parmi des chrétiens qui croyaient au sommeil des morts un début de fléchissement disant qu'il y avait quand même peut-être quelque chose après la mort, que ça n'était pas une disparition totale. Je crois qu'il nous faut nous méfier de ces choses-là. La parole de Dieu est très claire. Fillons-nous à la parole de Dieu. Alors, j'avance encore et je vais essayer d'avancer dans ce texte et nous lisons ceci au verset 10. « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » C'est le premier message où nous avons une menace. Jusque-là, avec le premier message, il y avait une invitation à craindre Dieu, à l'adorer. On tournait le regard vers Dieu. Le deuxième message tournait nos regards vers Babylone, mais pour nous dire « Elle est tombée. » Là, le troisième message nous dit « Attention, si vous suivez la bête, voilà ce qui va vous arriver. » Et vous voyez que ce troisième message est un peu plus fort, va plus loin que les précédents. Alors, boire le vin de la fureur de Dieu. J'aimerais m'attarder quelques instants pour que nous voyions dans le reste de la Bible ce qui provoque la fureur de Dieu. Le premier élément, c'est le faux prophétisme. Le fait pour quelqu'un de dire qu'il est prophète, c'est-à-dire de prétendre parler de la part de Dieu alors que Dieu ne lui a pas parlé. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de ce que j'appelais la fausse pluie de l'esprit. À ce moment-là, Dieu voit rouge parce que la personne est en train de faire passer un message faux de la part de Dieu. Elle est en train de pervertir la pensée de Dieu. Et si cela s'accompagne en plus de miracles ou de signes miraculeux, alors évidemment, c'est encore plus séducteur et Dieu ne permettra pas que ses enfants se laissent séduire. Mais il n'empêche que c'est très séducteur. Un deuxième élément, c'est la maltraitance de son peuple. Quand le peuple de Dieu fidèle marche avec son Dieu et qu'il est, malgré cette droiture devant Dieu, maltraité, bousculé, piétiné, persécuté, vient un moment où Dieu voit rouge. Et vient un moment où va se manifester la colère de Dieu. Simplement, Dieu a encore, parmi les réprouvés, parmi les persécuteurs, un peuple. Quand il va dire « Sortez de Babylone, mon peuple », il veut dire par là qu'à l'intérieur même du système le plus corrompu, Babylone est au chapitre 18 un repère de démons et de tout esprit impur et odieux. Il y a à l'intérieur de Babylone, encore, un peuple. Des gens qui jusque-là ont été séduits, des gens qui jusque-là n'ont pas vu et pour lesquels il nous faut avoir le plus grand respect. C'est la même idée quand Jésus dit à ses disciples qu'ils proposent d'arracher l'ivraie. Non, non, on n'arrache pas l'ivraie. De peur d'arracher du bon grain avec l'ivraie. Et le fait de condamner trop tôt ces entités-là ferait que on détruirait encore un peu de bon grain qui est à l'intérieur de ces formations. Maltraitance de son peuple. J'aimerais vous lire ce texte de Zacharie. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillées. Car celui qui vous touche touche à la prunelle de son œil. Et voici, je lève la main contre elles et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Quand on est tout seul face à toute une population, quand on est tout seul comme les jeunes Hébreux, les trois jeunes Hébreux qui ont refusé de s'incliner devant la statue de Nébuchadnezzar, on se sent bien seul. Et là, un texte comme celui-là peut vous réconforter parce que ces trois jeunes Hébreux, c'était la prunelle des yeux de Dieu. Il a les yeux sur eux. Il n'empêche qu'on est obligé de constater que Dieu a laissé des milliers de chrétiens mourir dans les arènes. C'est un fait. On ne peut pas nier ces choses-là. Mais c'est Hertulien qui disait le sang des chrétiens est une semence de l'Évangile. Alors, s'il y a encore des personnes à sauver, oui, Dieu parfois permet la persécution parce que la manière de se comporter digne dans la persécution est encore un appel, est encore une semence d'Évangile. Jusqu'où cela ira ? Tant qu'il y aura une personne susceptible de se convertir sur cette terre. Je crois que Dieu permettra. Et jusqu'au bout, nous allons le voir au verset 13, il y a des personnes qui vont mourir pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont perdues devant Dieu. Oh non ! Le texte nous dit qu'ils gardent leur acquis, si vous voulez. mais il y aura des morts jusqu'au bout. Ce n'est pas un message de club de vacances que je vous donne là. Et ce que nous sommes appelés à vivre, ça n'est pas un club de vacances. Mais c'est un bonheur de le vivre. Vous rappelez-vous de ces disciples qui étaient heureux d'avoir été jugés dignes de participer à la persécution qui continuait après s'être abattus sur Jésus. Alors, j'avance encore et la troisième chose, il y en aurait peut-être d'autres, c'est le non-discernement du sacré. Quand vous lisez dans Ézéchiel 43, la description, 40 à 48, la description de ce temple qui n'a jamais été construit mais qui a certainement une visée d'enseignement, le reproche que Dieu fait à son peuple, c'est d'avoir laissé cohabiter de manière proche dans le temple le sacré et le profane. Il nous faut nous interroger est-ce que dans nos églises, est-ce que dans notre vie, nous laissons se côtoyer le sacré et le profane. Je ne veux pas porter de jugement parce que ça, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est que chacun porte un jugement sur lui-même, sur sa vie, sur son entourage immédiat. Les moyens de la fureur de Dieu, oh, ils sont multiples, mais j'aimerais souligner un des aspects de cela. Les guerres que se livrent les hommes. Dieu avait des reproches à faire à Israël et du coup, il a permis à Nebuchadnezzar de vaincre Israël et le message de Jérémie était simple. Il disait ne luttez pas contre Nebuchadnezzar. Je lui ai livré Jérusalem. Et si vous luttez contre Nebuchadnezzar, vous perdrez la vie. Malgré ça, on peut lire les lamentations de Jérémie, il était d'une tristesse infinie face à ce qui s'est passé, face à l'invasion de Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar est allé trop loin. Le joug de Babylone s'est apesanti de manière trop lourde sur Israël et Dieu va lui en faire le reproche. Et comment Dieu va-t-il punir Babylone de cet excès de zèle, de cet excès de méchanceté contre le peuple d'Israël ? Eh bien, il va faire que les Medes et les Perses s'unissent et finalement renversent Babylone. C'est donc par le biais d'autres hommes que Dieu va permettre que son peuple soit défendu. Alors, je vous ai cité quelques textes, Joël ou Jérémie, bon, quelques autres éléments, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, à travers le brigandage et d'autres, la levée des protections, c'est que Dieu, en réalité, met des protections autour de son peuple. Et on demande parfois la bénédiction de Dieu, mais Dieu nous bénit bien plus et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il met une quantité de protection autour de nous. Il n'a qu'à lever ces protections. Et à ce moment-là, ce sont les catastrophes qui arrivent. Je vais peut-être vous lire cet exemple dans Esaïe au chapitre 5 avec la vigne de l'éternel. On a déjà vu ce texte pour d'autres raisons au sujet du fait que Dieu lui-même est jugé, mais j'aimerais vous le lire sous cet angle-là. Esaïe chapitre 5 Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisons mais elle en a produit de mauvais. Et vous voyez tous les éléments que Dieu a mis en place outre le bon plan qu'il a mis. Il a fait également, il a mis le tour de surveillance, il a fait les aménagements annexes, il a mis une clôture, donc il l'a protégé. Et voyant que le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'il attendait, alors il va faire quelque chose d'étonnant. « Je vous dirai maintenant, verset 5, ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie. Il enlève une protection pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en ruines, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. C'est une allégorie, la vigne de l'éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et le plan qu'il chérissait, c'est la maison de Judas. Que nous dit ce texte ? Dieu n'a même pas besoin d'envoyer des malheurs. Il n'a qu'à retirer sa protection. Il n'a qu'à ne plus envoyer les nuées des cieux, envoyer des prophètes ou des hommes de Dieu. Il n'a qu'à ne plus tailler. C'est douloureux de tailler, mais c'est nécessaire. Et si on laisse tout cela ? Il n'a qu'à ne rien faire. Et alors, le malheur arrive, on voit les conséquences. Et pour la destruction de la terre, avec les côtés écologiques dont je vous parlais, est-ce que Dieu a besoin de sévir ? Il n'a qu'à laisser faire les hommes. Et pour détruire la terre, ils vont s'en charger mais très bien. Et ils vont réussir très vite. C'est-à-dire qu'on voit souvent Dieu comme celui qui va sévir. En réalité, il a béni longtemps jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne puisse plus bénir. Eh bien, Dieu nous entoure. alors, les moyens de la fureur de Dieu, les moyens de la colère de Dieu, c'est simplement de lever ses protections. Et alors, à ce moment-là, la vigne est foulée aux pieds et d'autres nations viennent et s'occupent de faire son travail. Sans mélange, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu sans mélange, sans retenue. vous vous rappelez au chapitre 7 lorsque le peuple de Dieu est scellé. Le fait d'être scellé représente aussi une protection et il retient les vents. Mais qu'il ne retienne plus les vents, que se passe-t-il ? Et on a vu dans les chapitres qui ont suivi que Dieu retient de moins en moins les vents parce qu'il va lâcher ces quatre premières trompettes avec les catastrophes qu'elles représentent. Et puis, à la cinquième trompette, il va lâcher les sauterelles. Et puis, à la sixième trompette, quatre anges sont liés sur le fleuve le frat et il va les lâcher aussi. Et vous voyez que là, on est de plus en plus devant des forces du mal qu'il ne retient plus. Alors, on arrive là au moment parce qu'on arrive à la moisson et la vendange après. Nous allons voir ça cet après-midi. mais on arrive là au moment où Dieu lâche complètement. Et alors, un monde, laissez-moi vous dire qu'un monde sans la protection de Dieu, sans que Dieu retienne les vents, c'est un monde épouvantable. Et le monde connaîtra alors ce que c'est que de vivre sans Dieu. Ils ont rejeté Dieu sans se rendre compte qu'en rejetant Dieu, ils rejetaient la protection de Dieu. Laissez-moi avancer encore et vous parler des conséquences. Quand je parle de la fureur de Dieu, de la colère de Dieu, c'est souvent la conséquence de nos propres erreurs. Je vous ai cité là un certain nombre de textes, mais j'aimerais vous faire part juste de quelques versets du psaume 94. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône ? Eux qui forment des dessins uniques en dépit de la loi ? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Et regardez bien cela. Il fera retomber sur eux leur iniquité, il les anéantira par leur méchanceté. L'éternel, notre Dieu, les anéantira. Et là, il est du dessein de Dieu et nous allons le retrouver au chapitre 17. Il est du dessein de Dieu de montrer que c'est la propre méchanceté de ceux qui s'attaquent au peuple de Dieu qui va le détruire, qui va les détruire. Vous avez également un texte qui nous parle de Satan et où Dieu dit « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. » C'est-à-dire qu'il y a quelque part un désir de la part de Dieu de faire une démonstration. Pas une démonstration de force en punissant le méchant, mais une démonstration en faisant que le méchant soit lui-même la cause de sa destruction. Alors, ça prend du temps, mais tel est l'objectif de Dieu. J'avance encore et on arrive au verset 10 et celui qui boit donc sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et là, il y a quelque chose d'étonnant parce que est-ce que ça n'est pas un verset qui nous parle de l'enfer et du feu éternel ? Ah, j'aimerais vous le faire voir sous un autre jour. À deux reprises, à la fin du chapitre 20 et au milieu du chapitre 21, le texte nous dit que l'étang de feu et de souffre, c'est la seconde mort. C'est-à-dire que ça n'est pas un lieu de souffrance éternelle, mais c'est un lieu de mort éternelle, de mort définitive. Et ça, je voulais vous le souligner quand même, mais ça n'est pas le seul élément que je veux vous donner. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée, car ce jour, le jour, la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est-à-dire que ce feu a aussi valeur symbolique. Il a valeur pour révéler quelle est la nature de l'œuvre de chacun. Et dans le cas présent, l'apôtre Paul parle de personnes qui seront sauvées, mais dont l'œuvre va apparaître plus ou moins durable. Et du coup, on peut se poser cette question. Non pas simplement est-ce que je serai sauvé, mais est-ce que par la grâce de Dieu, je fais quelque chose qui dure, quelque chose qui va résister à l'épreuve du feu. Quelque chose dont on parlera non pas parce que c'est l'Arche de la Défense, non pas parce que c'est la Tour Eiffel, non pas parce que c'est l'Atomium, mais parce que ça dure, parce que ça a été une œuvre auprès des orphelins ou auprès des aveugles ou auprès de ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Et voilà ce à quoi Dieu nous appelle et le feu révélera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verséonze et la fumée de leur tourment montent au siècle des siècles. Alors me direz-vous, mais là, s'il brûle éternellement, c'est bien un feu éternel ? Ah, j'en suis pas sûr. Parce que c'est la fumée qui monte. Et qu'est-ce que c'est la fumée ? La fumée, c'est ce qui reste quand tout a brûlé. Alors, je reviens sur le tourment. Le tourment, ça vient du mot grec, c'est la traduction du mot grec basanismos, avec le verbe tourmenter qui est basaniso. Eh bien, cela vient d'un mot particulier qui est basanos. Et basanos, c'est une pierre de touche. Savez-vous ce qu'était une pierre de touche ? C'était une pierre dont se servaient les contrôleurs d'impôts ou les échangeurs et ils faisaient teinter la pierre sur une pierre, la pièce plutôt, sur une pierre particulière et au son que rendait la pièce, ils savaient si elle avait une forte teneur à l'or ou à l'argent ou à d'autres métaux. C'était donc un test. Et le sens premier de basanos, cette pierre de touche, c'est qu'il s'agit d'un test. Alors, tous les hommes seront testés et le résultat de ce test, lui, a des conséquences éternelles. Et, bien sûr, que le mot basanizo a pris le sens que nous avons également en français de tourment. Mais au départ, c'est un test. Et, je crois qu'il nous faut garder ce sens original. Quand, par exemple, à la fin des mille ans, les ressuscités de la deuxième résurrection attaqueront la nouvelle Jérusalem, ils apportent la preuve qu'ils sont restés dans le même état d'esprit qu'ils avaient de leur vivant. Cette preuve, c'est une preuve éternelle. Le test, lui, a valeur éternelle. J'avance encore, là, et, voilà, il faut aussi que l'expérience douloureuse du péché soit telle qu'elle ne se reproduise jamais. Il y a ce côté que j'avais déjà évoqué tout à l'heure devant vous, la nécessité d'une démonstration. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de démonstration, alors tout peut recommencer. Et le prophète Nahum nous dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. C'est-à-dire que l'expérience que l'humanité vit depuis six mille ans, ça, ça ne se reproduira pas. Ni sur la terre, ni nulle part ailleurs. Parce que une démonstration aura été faite de ce à quoi conduit le fait de s'écarter de Dieu. Sinon, tout pourrait recommencer. Et vous voyez la nécessité non pas seulement de punir le méchant, mais de faire une démonstration aux yeux de l'univers entier, à nos propres yeux, mais aux yeux de tous les hommes, bons ou méchants, quel qu'ait été leur choix. Et une démonstration aux yeux de l'univers entier. Et alors ça, ça prend du temps. Ça demande des sacrifices. Ça demande que on attende que le mal aille presque jusqu'au bout de sa démarche pour faire la preuve de ce qu'il est. J'arrive sur la fin de notre passage et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui vont mourir au verset 13, il nous est dit, ils se reposent de leurs œuvres. Le repos n'est pas du côté de ceux qu'on croit. Le repos n'est pas du côté des persécuteurs. Le repos est du côté des persécutés. Quelle merveilleuse histoire que c'est des trois jeunes Hébreux. Quand les Buchadézars leur offrent une deuxième chance et leur dit bon, mais on va faire sonner la fanfare de nouveau. Alors peut-être vous n'avez pas bien entendu, peut-être que vous n'avez pas bien compris là maintenant. Voilà comment ça va se passer et vous adorerez la statue. Ils n'attendent même pas que la fanfare ressonne. Ils disent nous n'avons pas à te répondre là-dessus au roi. Mais sache que nous n'adorerons pas la statue. Ils le disent avec un calme extraordinaire. Ils ont la paix. Ils disent même en filigrane « Peut-être que tu auras nos vies mais tu n'auras pas nos âmes. » Là-dessus, ils sont jetés dans la fournaise. Et qui tremble à ce moment-là ? Qui a peur ? Qui est terrorisé ? C'est Nebuchadnezzar. Eh bien, on se trouve dans la même situation ici. Le peuple de Dieu, celui qui devrait avoir peur, peur de la mort, n'a pas peur parce qu'il est en Christ. Et il tient ferme dans la paix. Jésus l'a dit « Je vous donne ma paix. » Et ceux qui tremblent, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit, pas seulement parce qu'ils seront tourmentés jour et nuit, non, dès à présent, c'est au présent le verbe. Dès à présent ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Je crois qu'il nous faut réaliser que le bon côté, ce n'est pas simplement le bon côté pour Dieu parce qu'on est fidèle et qu'on a toutes les souffrances. Le bon côté c'est aussi la paix dans la souffrance peut-être, mais la paix, la sérénité de l'âme. Alors, la place confortable est donc du côté des persécutés. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce qu'il y a une définition plus simple, plus caractéristique de ce qu'est le peuple de Dieu ? Il est ce qui garde les commandements de Dieu. nous l'avons vu. La marque de la bête, qu'est-ce que c'est ? C'est une loi, mais c'est une loi qui modifie la loi de Dieu. C'est pas simplement qu'elle est à l'opposé, là on le verrait. Le texte de Daniel, Daniel 7, 25, nous dit que c'est un changement de la loi, juste un changement, un petit changement, un petit glissement. mais non, c'est essentiel. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Eh bien, avec ces deux caractéristiques, tout en tenant compte de ce que je vous ai dit dans l'observation des commandements, l'observation de manière intime avec Dieu, l'observation de l'intention de Dieu, alors on a une ligne directrice qui ne nous trompe pas. Ce verset annonce que ce sera là la persévérance des saints. En grec, c'est « upomone », c'est-à-dire la persistance dans l'épreuve, la résistance dans l'épreuve. C'est ça, « upomone », dans l'adversité. Alors, le fait de garder les commandements, ça s'applique à des choses qu'on a reçues du passé, mais il garde aussi la foi en Jésus. La foi en Jésus, non, il est dit la foi de Jésus, c'est-à-dire une foi comme celle que Jésus avait, une foi forte comme celle de Jésus. Laissez-moi maintenant arriver à la promesse. C'est une béatitude. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur » jusqu'au bout parce que nous sommes à la veille de la moisson et de la vendange. Il y aura des morts. Mais heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Vous avez noté tout à l'heure ils n'ont de repos ni jour ni nuit les persécuteurs alors que le peuple de Dieu, lui, se repose de ses œuvres et vit en paix. Alors que Dieu nous aide à comprendre où est le bon côté, qu'il nous aide à déjouer les pièges de l'ennemi, les séductions, les miracles, les faux miracles, les fausses pluies de l'esprit, les faux appels à l'humanité. J'ai encore lu cette semaine des discours qui viennent de l'Orient et qui nous promettent un monde extraordinaire. Mais ni la Jérusalem telle que l'a décrit saint Augustin, ni les mirages qui nous sont présentés par la finance internationale ou par la politique, ni les mirages idéologiques que peuvent nous présenter l'Est ne sont de nature à ébranler le peuple de Dieu parce qu'il sait et il a confiance en son Dieu. Que Dieu nous aide à avoir cette confiance qui va au-delà, au-delà de ce qui est croyable. Il nous faudra avoir cette foi. Cette foi qui soulève les montagnes ? Non. Cette foi qui est capable de voir qu'un miracle est faux. Cette foi capable de voir qu'un appel à la bienfaisance et à l'humanité, qu'un appel à l'unité est faux. Il nous faudra ce discernement dans les temps qui sont devant nous. Et bien que Dieu nous donne ce discernement et il le fait à travers des choses simples. Garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Lire régulièrement la parole de Dieu, prier sans cesse, se retrouver entre nous sans abandonner les assemblées mais rester en commun, en communion les uns avec les autres. parce qu'il faut que chacun s'il a lutté dans son coin puisse savoir qu'il a un peuple près de lui. Élie se décourageait se croyant seul et Dieu va lui dire mais non, tu n'es pas seul. Il y a sept mille hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et on a besoin aussi de savoir qu'il y a un peuple qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Et bien que Dieu nous aide à voir au-delà de cette réalité immédiate, nous aide à voir non pas simplement les promesses futures mais les promesses maintenant de paix. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne mais je vous donne ma paix. Je vous donne des frères et sœurs. Je vous donne du secours. Je ne vous donnerai pas d'épreuves au-delà de vos forces. Voilà ces promesses immédiates et ces signes qui vont nous permettre de distinguer ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ennemi. Que Dieu nous conduise parce que nous en avons besoin. Nous en aurons besoin. Mais Dieu est prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver le moindre de ses enfants. Amen. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021